La première guerre mondiale a été la première guerre au cours de laquelle le gouvernement a systématiquement produit de la propagande pour viser le public et modifier son opinion. Pour s'assurer que tout le monde pensait comme le gouvernement le voulait, toutes les formes d'informations étaient contrôlées. Les journaux par exemple devaient imprimer ce que le gouvernement voulait que le lecteur lise. Et en voyant certains titres de journaux britanniques comme les mains d'enfants belges coupées par les allemands, les allemands crucifiés un officier canadien, ou encore des soldats allemands défilent dans les villes belges avec des bébés sur leurs baïonnettes, on se doute bien que la vérité a bien souffert. Alors cette propagande avait deux principaux objectifs. D'abord soutenir le moral éprouvé par la guerre en tentant de maintenir la cohésion nationale à travers un sentiment patriotique. Ensuite de solliciter l'effort de tous les civils en matière de mobilisation financière et humaine. En fait si le devoir du soldat est de se battre, celui du civil est de participer. Et on voit que pour mobiliser les esprits, la propagande n'hésite pas à mettre en avant la certitude de la victoire, la condamnation de l'ennemi, mais aussi le but ultime du combat, la paix. L'une des tactiques à la disposition d'un état était de promouvoir le patriotisme et l'identité nationale à travers l'utilisation de figures emblématiques. Il peut s'agir de vraies personnes présentées sous une forme mythifiée comme des héros nationaux, ou elles peuvent provenir de mythes anciens ou du folklore populaire, comme Britannia, John Bull et le bulldog britannique, l'aigle allemand, le coq français ou l'emblème national de la France, Marianne. Une autre stratégie consiste à utiliser des symboles matériels de la nation. En fait, un état avait de nombreuses opportunités à sa disposition pour créer des récits et diffuser des images favorables à son histoire nationale préférée. Par exemple dans des objets de tous les jours tels que des pièces de monnaie, des billets de banque ou des timbres. D'ailleurs le drapeau de la nation et son hymne sont deux des symboles les plus présents et les plus puissants qui permettent aux citoyens d'exprimer leur affinité avec l'état. C'est pourquoi je te propose une nouvelle série de vidéos. Une série à travers laquelle on va parler de la propagande destinée à la fois à soutenir le moral des soldats éprouvés par la guerre et à solliciter l'effort de guerre de tous les civils. Bon, dans cette série on ne va pas trop développer sur le contexte de la première guerre mondiale. Pour ça je te conseille d'aller voir une série de vidéos très complète de la chaîne L'Histoire nous le dira. Non, dans cette série on va plutôt se concentrer sur les supports utilisés par la propagande. C'est la première fois que la propagande illustrée a été largement utilisée comme une arme psychologique stratégique. Oui, il est vrai que l'affiche est déjà très largement diffusée dans les villes avant 1914. Mais la croissance rapide et le succès de la publicité en Europe et aux Etats-Unis à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle ont démontré l'efficacité de l'illustration pour manipuler les masses. C'est pourquoi au début de la guerre on s'intéresse à ce moyen de propagande et on décide de lui conférer une nouvelle dimension. En gros, la force de l'image vient s'ajouter à celle du slogan pour s'adresser plus efficacement à un large public. L'Allemagne sera l'une des premières à mobiliser efficacement l'industrie cinématographique en faveur de causes nationales. Et oui, au début du conflit les nations étaient nouvelles dans le cinéma et sa capacité à diffuser et à influencer le sentiment de masse. Mais d'une expérimentation dans les premières années de la guerre à la production de nombreux courts-métrages, films d'actualité ou encore de longs-métrages, toutes les puissances se lanceront sur ce nouvel outil de propagande. D'ailleurs, ceci est intéressant, car il faut savoir qu'initialement les pouvoirs centraux et les pouvoirs de l'entente ont interdit toute photographie et tout tournage sur le front. La représentation visuelle principale reposait sur la peinture de guerre. D'ailleurs, de nombreuses photographies de scènes de bataille étaient par nécessité de reconstitution. Mais très rapidement, on n'hésite pas à utiliser la photographie pour augmenter les conséquences de la guerre et des dommages infligés aux villes et aux paysages. Il faut savoir que les soldats chantaient des chansons dans les tranchées ou en marchant pour garder le moral. Et plusieurs fois sur le front occidental, des fanfares accompagnaient les troupes. Non seulement la musique a été utilisée pour remonter le moral, mais elle a également été utilisée comme un moyen pour se plaindre de la guerre et des conditions dans lesquelles on se trouvait. Être dans l'armée signifiait que l'on ne pouvait pas ouvertement être en désaccord avec la guerre ou toute situation qui l'entourait. Du coup, les paroles étaient souvent satiriques ou comiques, avec des blagues intérieures que seuls les autres soldats connaissaient. Ces nouvelles chansons sont devenues une forme de manque de respect admissible, donnant aux soldats la possibilité d'exprimer leur frustration sans subir les conséquences pour s'être opposé à leur gouvernement. Sur le front intérieur, la musique comme propagande était également très répandue, mais dans la direction opposée. Ici, on ne chantait pas contre le gouvernement ou la guerre. Non, non, le gouvernement utilisait la musique pour obtenir le soutien des civils pour la guerre. On chantait des chansons très patriotiques, dont beaucoup étaient axés sur le recrutement. Par exemple, de nombreuses célébrités britanniques ont chanté « Your king and country want you » alors qu'on amenait des hommes sur scène pour s'inscrire à la guerre. Oh, we don't want to lose you, but we think you ought to go. For your king and your country, what need you so ? À travers ces différentes formes de propagande, le choix des thèmes et de la symbolique change selon le pays. Et les images deviennent si puissantes que les cultures nationales en viennent même à se livrer une terrible guerre symbolique. En gros, on n'hésite pas à glorifier l'image de soi tout en agitant l'image de l'ennemi comme un épouvantail fédérateur. Cette série comportera donc plusieurs vidéos, chacune d'entre elles traitant d'une puissance différente, mais qui ont tous participé au conflit et qui ont tous eu recours à la propagande de guerre. Alors, qu'en dis-tu ? Si cette nouvelle série t'intéresse, n'hésite pas à la partager autour de toi. Allez, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501